Au nom d'Allah, le Miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ha-Mim Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, afin d'avertir les hommes. En cette nuit est détaillé tout ordre parfaitement décrété par Allah, en vertu d'un ordre émanant de nous. C'est nous qui envoyons le messager comme une miséricorde de la part de ton Seigneur. Il est l'Odient, l'Omniscient, le Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui est entre eux. Si vous en êtes convaincus, sachez qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Lui. Il donne la vie et la mort. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Mais ils sont dans le doute et s'amusent. Attends donc le jour où surgira du ciel une fumée visible par tous, qui couvrira les hommes. Ils diront alors, voici un châtiment douloureux. Seigneur, si Tu nous délivres de ce châtiment, nous croirons. Comment se rappellerait-il aujourd'hui alors qu'auparavant un messager explicite leur est venu ? Mais ils s'en détournèrent et dirent, c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Que nous dissipions pour un temps le châtiment, vous n'en reviendrez pas moins à votre égarment. Le jour où nous frapperons les mécréants du plus grand châtiment qui soit, nous nous vengerons d'eux. Avant eux, nous avons éprouvé le peuple de Pharaon, lorsqu'un noble messager vint à eux et leur dit, Livrez-moi les serviteurs d'Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous élevez pas contre Allah. Je vous rapporte une preuve manifeste. Je cherche protection auprès de mon Seigneur qui est aussi le vôtre, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne croyez pas en moi, éloignez-vous de moi. Il invoqua alors son Seigneur en disant, ils sont coupables de mécréance. Il lui fut révélé, part de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Après l'avoir traversé, laisse la mer béante, l'armée de Pharaon, y sera englouti. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux. Que de plantations et de somptueuses demeures. Que de délices en lesquelles ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous en fit mériter un autre peuple. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent. Et on ne leur accorda aucun délai. Par Allah, nous avons délivré les fils d'Israël du châtiment avélissant. De Pharaon qui était hautain et outrancier. Par Allah, c'est sciemment que nous les avons choisis parmi tous les peuples de leur époque. Et leur avons accordé des signes qui constituaient pour eux une épreuve manifeste. Ceux-ci, les mécréants Qurayshid disent. Il n'y a pour nous qu'une mort, la première. Et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Sont-ils meilleurs que le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés ? Nous les avons anéantis car ils étaient coupables de mécréance. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui entre eux par amusement. Nous les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Le jour du jugement sera le rendez-vous à tous. Le jour où nul ne pourra rien pour son proche et ils ne seront point secourus. A l'exception de celui auquel Allah fera miséricorde car il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. L'arbre de Zarkoum sera la nourriture du grand pêcheur. Tel un métal en fusion, il bouillonnera dans les entrailles, à la manière d'une eau surchauffée. On dira aux anges, saisissez-le et traînez-le jusqu'au milieu de la fournaise. Puis châtier-le en versant sur sa tête de l'eau bouillante. Et dites-lui, goûte ! Aux supplices, toi le puissant, le noble, voilà ce dont vous doutiez. Ceux qui craignent Allah vivront une demeure où ils seront préservés de tout mal. Au milieu de jardins et de sources, vêtus de soies fines et de brocards, se faisant face sur des divans somptueux. Il en sera ainsi. Nous leur donnerons pour compagne des ouris aux grands yeux. Ils y demanderont toutes sortes de fruits préservés de tout or. Ils n'y goûteront plus jamais la mort après celle qu'ils auront une première fois subie. Et Allah les protégera du châtiment de la fournaise par la grâce de ton Seigneur. Telle est la réussite suprême. Nous n'avons facilité la compréhension du Qur'an en ta langue qu'afin qu'ils réfléchissent et en tirent des exhortations. Attendent donc, eux aussi attendent.